C'est l'entrée les amis, l'entrée de la forêt la plus hantée d'Europe. On dirait que l'arbre a saigné. Ah là c'est horrible, qu'est-ce que je fous là les amis ? Ah là là, là c'est extrêmement flippant quand même. J'entends des bruits de pas dehors, c'est incroyable. Est-ce que je suis mort ? Comment est-ce que tu ne t'es pas mort ? C'est parti les amis, nous sommes en route pour la forêt. On vient de quitter notre appart, on est chargé comme des mules, comme des sherpas. Donc on va essayer de trouver un coin assez proche pour ne pas avoir un marché trop avec tout le chargement qu'on a. L'objectif c'est quand même de dormir sur place, de faire des expériences sur place durant la nuit. Donc on est un peu chargé, mais c'est trop cool. Et une grosse excitation, là les amis sont à fond, n'est-ce pas ? Putain c'est énorme ! Excitation, excitation ! Vous l'avez deviné les amis, nous partons pour la Roumanie, la Transylvanie exactement. Et j'ai envie de vous dire, quand on dit Transylvanie, moi déjà je tremble. J'entends vampires, légendes, mythes, trucs effrayants en tout genre. Oui c'est clair. Et voilà, donc nous nous rendons au mois de novembre, déjà une saison peu propice à l'exploration, déjà en France. Imaginez donc, dans une forêt hantée en Roumanie, car il s'agit bien de ça les amis. Nous partons dans une forêt hantée, la forêt la plus hantée d'Europe. Heureusement je ne suis pas tout seul, je suis avec David et ça c'est cool. On retrouve Alex, et après c'est parti, vers l'inconnu j'ai envie de dire. Les amis gosses, ça y est, on est tous les trois, on est en partance pour la Roumanie, pour la Transylvanie. Vous me sentez comment les amis ? Un peu stressé. On est un peu stressé, c'est normal. C'est parti, embarquement d'ici quelques minutes. Waouh ! Déjà il fait beaucoup plus froid que chez nous, et beaucoup plus nuit, beaucoup plus nuit, beaucoup plus tôt. Il y a une heure de décalage. Génial les amis, premier instant sur le sol roumain, incroyable. Nous sommes dans les ruelles de Cluj-Napoca, premier contact avec la ville à pied, et il y a des odeurs de feu de bois. C'est une métropole du genre, je ne sais pas, Bordeaux ou Toulouse. Ça sent le feu de bois, donc c'est vraiment autre chose. Même si on sent vraiment qu'on est en Europe, on est dans un pays développé et tout, mais il y a quelques petits détails quand même. Les amis, nous venons de terminer notre première nuit. On a décidé de décaler le tournage dans la forêt de 24 heures, parce qu'ils annoncent beaucoup de pluie à partir de cet après-midi. Donc on fera ça demain, aujourd'hui on a d'autres découvertes à faire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. OK, nous sommes au plus près de la forêt. On ne peut pas aller plus loin, il y a un peu de vent, désolé. Et on va essayer de finir à pied. La forêt juste sur la crête, là-haut. Il y a un bon petit quart d'heure de marche à mon avis. On y est, on est devant la forêt d'Oia Batshu, je ne sais pas trop comment on dit. La forêt la plus hantée d'Europe en Transylvanie. Début de l'aventure, dès maintenant. On monte les amis et c'est plutôt difficile. Il y a une belle côte à gravir, chargée comme on est. Pas évident. Les arbres que vous voyez ici, c'est la cime des arbres de la forêt qui est juste là. Encore quelques centaines de mètres et on y est. OK, on arrive sur le sentier qu'on cherchait. Voilà. C'est ce sentier qui va nous faire rentrer dans la forêt. Ça va être beaucoup plus facile, dès à présent. Putain, il faut se la mériter. Ça va, Lex ? Tout à l'eau dure, là. Nous arrivons enfin tout en haut de la butte, à l'entrée de la forêt qui se profile. Regardez. On a déjà vu des arbres un peu tordus. C'est le propre de cette forêt. Il faut peut-être qu'on en parle, de cette forêt. Avant de pénétrer là-dedans, que vous sachiez exactement ce à quoi on a affaire. La forêt d'Oyabatsyu est enveloppée de nombreuses histoires et légendes étranges. On raconte que c'est l'un des endroits les plus hantés du monde, avec des récits de phénomènes paranormaux et de disparitions mystérieuses. On raconte notamment que dans les années 70, un berger aurait pénétré dans la forêt et aurait disparu avec ses 200 moutons, sans laisser aucune trace. On dit également que quelques temps après, une fillette y serait entrée pour y jouer et aurait disparu pendant 5 ans, avant de réapparaître comme si de rien n'était. Elle portait les mêmes habits que le jour de sa disparition et ne se rappelait de rien. Mais ce n'est pas tout. Quelques temps avant sa disparition, le 18 août 1968, un habitant de la région en train de pique-niquer avec sa femme et ses amis aurait vu un ovni à quelques dizaines de mètres au-dessus de la forêt. Il a pris une photo qui a fait le tour du monde. Mais à ce jour, cet énigmatique objet métallique en lévitation au-dessus des arbres reste sans explication. Cette forêt serait un lieu particulièrement chargé sur le plan énergétique. De nombreux appareils électroniques tomberaient en panne. Des batteries se déchargeraient d'un coup et les appareils photos ou caméras dysfonctionneraient sans raison. Des silhouettes fantomatiques auraient été prises en photo. On parle également de rires et de chuchotements étranges provenant des tréfonds de la forêt. Beaucoup disent avoir ressenti des sensations de malaise, des nausées ou des maux de tête. D'autre part, d'éruptions cutanées ou de traces de brûlures. Enfin, on ne sait pourquoi, certains arbres sont bizarrement tordus. Et cela contribue à rendre cette forêt encore plus effrayante. Avec tous ces récits en tête, nous réalisons avec appréhension que nous nous apprêtons à pénétrer dans un des endroits les plus étranges et les plus inquiétants de la planète. C'est l'entrée, les amis, l'entrée de la forêt la plus hantée d'Europe. Ni plus ni moins. Avec une terre très noire qui a dû voir passer des millénaires de légendes, de mythes. Déjà, elle est assez clairsemée, cette forêt, elle est assez claire. Pas trop dense, en fait. On voit loin. Alors, c'est l'automne déjà bien avancé en Roumanie. Je m'attendais à plus de feuillage. C'est assez dégagé pas mal. Donc, il y a beaucoup de feuilles mortes au sol. Si quelque chose marche cette nuit dans la forêt, on l'entendra. Mais l'ambiance est déjà assez calme. On entend le bruit des avions au-dessus, mais après... le bruit des feuilles mortes dans les arbres. Et on a surtout des balisages sur les arbres. C'est assez régulier. Je sais pas si c'est un système de balisage pour les chemins de randonnée ou quoi. Mais je sais que d'autres explorateurs l'avaient notifié. Ça, c'est Cluj-Napoca, c'est la forêt d'Eau-Yabatiu. C'est clairement quelque chose qu'on reconnaît. Quand vous voyez ça, c'est forcément ici en Roumanie. Ça fait vraiment quelque chose d'être ici. Je vous le dis clairement parce qu'on en entend parler depuis tellement longtemps. Moi, je me suis fait une sorte de listing d'endroits dans le monde réputanté où j'aimerais me rendre. Et celui-ci en faisait évidemment partie. Ça fait vraiment quelque chose de venir. Alors, d'autres enquêteurs sont venus et certains de renom d'ailleurs. Mais pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Donc, on est très émus avec David et Alex de nous retrouver ici. Puisqu'il y a une lumière, on a du soleil, c'est fou. Alors qu'il faisait très 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 mauvais depuis deux jours. Il pleuvait, c'était affreux. La forêt nous accueille avec le soleil, ça c'est cool. On a deux heures de soleil devant nous. Puisque le soleil se couche très tôt à cette époque-ci. Donc, on va essayer d'optimiser pour filmer au maximum la forêt. Trouver la fameuse clairière dont on parle temps. Et poser nos campements à divers endroits de la forêt. Bon, Alex est passé devant, on l'a entendu crier. Je pense qu'il a trouvé la fameuse clairière. Alors, on dit qu'il s'est passé quelque chose de très spécial en cette clairière. Qu'il s'agit peut-être d'un portail dimensionnel ou temporel. On ne sait pas trop. Ça expliquerait peut-être pourquoi des gens ont disparu si mystérieusement dans cette forêt. En tout cas, il y a une clairière complètement irrationnelle au milieu où il ne pousse rien. Et on y arrive tout de suite. Génial. Il y a vraiment un espace. C'est fou. On l'a trouvé la clairière. C'est incroyable, on ne dirait pas un crop circle. Si, 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 une crop circle permanent en fait. Un crop circle permanent. Tu as vu tous les foyettes qu'il y a ? Oui, et déjà qui ont fait des feux un peu partout là. Ça vous dit du coup peut-être de mettre la tente là où on a tous les points pour faire des expériences ? Moi, je vais m'en fausser à la forêt un peu et m'attendre. Et je vais mettre un peu plus loin. Mais après, tu peux te mettre sur la clairière. Ah non, l'idée c'était tous les trois. Mais ouais, il faut mettre là-bas. Il y a un truc. Je vais vous montrer quelque chose. Si vous avez suivi déjà des vidéos sur cette forêt. Je vais enlever ça. Il y a un petit dôme ici assez mystérieux. Je le vois de suite d'entrée. Il s'agit d'une très grosse fourmilière. Elle est incroyable. C'est vrai qu'en France, on n'en voit pas d'ici grosse. Celle-là, elle est vraiment énorme. Est-ce que ça nous annonce quelque chose de particulier ? Je ne sais pas. C'est fou, c'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose qui... Une ambiance très particulière ici. Je comprends que les gens soient assez fascinés par l'endroit. Parce que... En plus, la saison, c'est l'automne. Il y a les arbres s'éclaircissent. Il y a ce tapis de feuilles mortes partout avec des couleurs. J'adore, c'est magnifique les amis. On est en train de se concerter parce que l'idée, c'est qu'on est trois. On est trois à tourner simultanément. Et on a envie de créer une ambiance différente dans chaque vidéo. D'avoir un vécu différent. L'intérêt, ce n'est pas de se mettre au même endroit. Donc, on va s'isoler chacun dans un coin de la forêt. Pas très loin les uns des autres. Parce que c'est une zone à ours. En plus, c'est ça qui est assez flippant. Bon, ce n'est pas trop la saison des ours. Je ne sais pas si on est exactement dans le périmètre qui correspond aux ours. Mais là, en Roumanie, il y a beaucoup d'ours. Mais l'idée, c'est de faire de la clairière peut-être un épicentre de nos expériences. Mais, moi, personnellement, mon bivouac sera un peu plus enfoncé dans la forêt. Dans une zone un petit peu plus flippante. On va essayer de voir si on peut trouver un coin. Il y a une ambiance. Je vais juste m'aventurer un petit peu, voir autour ce qu'il y a. Je vois quelque chose de noir là-bas. Est-ce que vous voyez ? Ça m'intrigue un petit peu. Par là. Alors, c'est une forêt qui n'est pas complètement sauvage. Il y a des gens qui s'y promènent, bien sûr. Il y a sûrement des bûcherons qui viennent aussi. Donc, ce n'est pas une forêt complètement désertée et isolée. Surtout que la ville est à juste une dizaine de kilomètres. Je vais vérifier ce que c'est. Ça m'intrigue. Une vieille souche, peut-être un vieil arbre. Non, ce sont des grosses mottes de terre retournées, en fait. Il y a d'ailleurs des tracteurs qui sillonnent la forêt de temps en temps. Ok. Et regardez-moi cette terre comme elle est noire. On est dans une forêt en terre en Roumanie. J'ai du mal à réaliser, en fait. La plupart des arbres, ce sont des chênes, j'ai l'impression. Ouais, ce sont des chênes. Feuilles de chênes. Une variété un peu similaire aux nôtres en France. Du coup, je ne sais pas trop où je vais mettre ma tente. Je vais essayer de peut-être me mettre de ce côté. Mais là, ça va. On est deux jours, mais je suis sûr que cette nuit, ça va être terrifiant. Alex, ça va, ça se passe ? Ça va, c'est en fait un peu trop bien à se montrer rapidement. Et tu sais que vous ne me sentez pas bien du tout. Et au final, on arrive là, on a l'impression que c'est... Comment expliquer, tu sais, pas la souris sur le gâteau, la récompense. Et du coup, on se sent super bien excité. Ah, mais c'est clair, j'adore l'ambiance, c'est folle. Tu as vu où il y a les citrouilles, là ? Ouais, j'ai vu, je vais aller voir, tu m'as dit qu'il y a un truc. En dessous, ça fait peur quand même, ce qu'il y a. Alors, tu me dis, je ne te dis pas ce que c'est, tu me dis si il y a ton sens, c'est pareil que ce que je pense, moi. Ok, je vais voir. C'est là, apparemment, il y a des citrouilles. Alors, Halloween était vraiment... Il y a seulement 15 jours. Les gens font beaucoup de performances liées à l'étrange ou paranormal. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu faire le soir d'Halloween ? Je ne sais pas. Ok, il y a donc deux citrouilles. Qu'est-ce qu'il a vu de si effrayant, Alex ? Bon, ce sont deux potirons, on est d'accord ? Il y a quelque chose que je n'ai pas vu, là. On va faire le tour. Elles ne sont même pas creusées. Qu'est-ce qu'il y a dessous ? Il y a un arbre très tordu, qu'on y en a beaucoup dans cette forêt. D'ailleurs, on ne les a pas vus. Je n'ai pas vu d'arbre complètement tordu. Quelques-uns, mais ce n'est pas évident. Il paraît que les arbres ont des formes très spéciales en S. Alex, qu'est-ce qu'il t'a effrayé avec les deux potirons ? Il y a un potirons dessus, un dessous ? Non, tu n'as pas regardé alors. Tu as les deux potirons, tu as l'arbre, on s'est posé, et là, sur l'arbre, tu as des trucs. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, ça, je n'avais pas vu. C'est des poils d'ours. Je pensais que c'était de l'herbe, mais il n'y a que là, où ça se gratte. Tu sais, je ne pense pas que ce soit des poils d'ours. J'espère pas. J'ai l'impression. Tu sais, il y a des chevaux ici, il y a des chemins. C'était plutôt craint de cheval, enfin, je pense, je ne sais pas. Ou de chèvre, de mouton. D'accord, c'est animal. Oui, mais ça ne fait plus. Ce n'est pas végétal. Ouais. Après, non, je ne sais pas comment c'est. Après, j'ai le sentiment qu'ils ont fait une fête, un truc autour d'Halloween, ici. Tu sais, le sort d'Halloween, ça doit être animé. Et il y a peut-être qu'un déguisement, quelqu'un qui avait un truc avec des cheveux. Je suis peut-être plus observateur, mais tu es plus terre à terre que moi. Bon, après, voilà, mais ça ne fait pas poils d'ours, tu vois. Les ours, déjà, ne sont pas de cette couleur et je ne fasse pas des poils de cette texture-là. J'ai eu peur. Je passerais plutôt sur du craint de cheval ou des trucs de chèvre ou si c'était de l'animal, mais je ne commence pas en insincèrement. On est en cloche d'Apocat, dans la forêt la plus haute haie d'Europe. Et il y a eu Halloween il n'y a pas longtemps. Fatalement, tu as raison. Alors, pour une petite histoire, le soir d'Halloween, j'ai regardé sur Google Maps et Google Maps vous dit en temps réel la fréquentation des lieux. Et le soir d'Halloween, il y avait marqué plus fréquenté que d'habitude. Ah ouais ? Il y avait pas mal de smartphones qui bornaient ici. Non mais c'est clair, il y avait peut-être des gens qui se faisaient peur partout. Donc je pense que c'est un des vestiges d'Halloween. Ah ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ours en Roumanie, mais je ne pense pas. Déjà, on est sur une période, j'y ai pensé. On n'est pas du tout sur la période où les ours sont actifs, ils commencent à s'enterrer là. Ah, mais Yoga il fait chaud. Ouais, mais c'est l'époque où les ours, novembre, décembre, ils commencent à faire leur hivernage. Donc je ne suis pas du tout inquiet là. Bon, il faut que j'aille monter mon camp parce que là, ils sont prêts. Moi, pas du tout. Alex a choisi de se mettre de ce côté-là de la clairière. Enfin oui, de la clairière ronde. David est un petit peu plus loin, 50 mètres après. Et moi, je crois que je vais mettre de ce côté-là, du côté des profondeurs de la forêt, le côté le plus flippant. Parce que de ce côté, c'est la lisière. Je vais me foutre dans la... Ouais, je vais tenter, tant pis. On n'est pas là pour se mettre dans le confort. On est là pour tenter des choses dans la forêt la plus hontée d'Europe. Ok, j'ai choisi mon endroit. Je suis à environ une quinzaine de mètres de la clairière. De ce côté, ici, il y a une zone à peu près plate. Donc j'ai la clairière tout près. Les copains sont à 50 mètres. Et de ce côté-là, c'est la forêt profonde. C'est chaud quand même. C'est chaud de dormir là, franchement. C'est chaud. C'est chaud. Oui. Et de ce côté, c'est transition. bon les amis ça y est je viens de terminer installer ma tente je vais vous montrer un petit peu le confort pour dormir dans une forêt hantée en roumanie on est quand même parvenu à s'amener l'essentiel petit matelas de trek ici duvet polaire extrêmement chaud ça va en avoir besoin et puis à peu près tout ce qu'il faut pour tenir la nuit de l'eau et la bouffe c'est les copains qui l'ont et tout le matériel de vidéo surtout pour les expériences de ce soir mais important j'ai amené une caméra de chasse je n'ai plus en amener qu'une et je pense la positionner bon ben le temps d'une nuit à quelques distances de la tente on va voir s'on trouve le coin idéal le truc c'est qu'il nous reste une heure de soleil environ et après la nuit va tomber dans la forêt ça va devenir beaucoup plus compliqué d'installer de préparer donc ma tente est là bas environ 50 mètres je vais essayer de positionner la caméra par ici ok je me suis pas mal éloigné je dois être à 100 à une bonne centaine de mètres de ma tente on va la mettre ici alors c'est juste le temps d'une nuit c'est hautement improbable qu'on ait quelque chose mais bon on tente des choses et on verra bien sur le plan animalier mais aussi sur le reste la forêt la plus hantée d'europe recèle peut-être la nuit des tas de choses étranges peut-être des esprits en déplacement qui sait déposer une caméra de chasse au milieu de la forêt la plus hantée de roumanie je vous avoue que ça restera un truc assez mémorable je vais faire un petit stratagème pour la retrouver je vais faire des des grandes tirées comme ça dans le sol hop jusqu'à ma tente parce que regardez moi le décor autour c'est très difficile de se repérer voilà au bout de ce chemin tracé là dans les feuilles mais il ya ma caméra de chasse je passe à mettre par là bas le jour commence un petit peu à tomber là il fait frais c'est pas froid il fait frais je suis très excité d'être ici je réalise pas en fait parce qu'on se croirait dans une forêt française les les arbres sont à peu près similaires on a un peu les mêmes essences une chose dont je ne vous ai pas encore parlé c'est les problèmes magnétiques au niveau de cette forêt on parle d'une de peut-être une porte un portail dimensionnel au temporel du côté de la clairière mais c'est à se demander c'est pas vraiment quelque chose parce que paraît-il le magnétisme est très perturbé au dessus de cette forêt et d'ailleurs je peux en témoigner tout à l'heure puisque mon drone a été complètement perdu à forêt et arrive au dessus de la clairière j'ai perdu le contact alors j'étais pas du tout loin et ça me le fait assez rarement et il paraît que les batteries se décharge assez vite aussi heureusement on a pris beaucoup de batteries de rechange donc on verra c'est tout cela se vérifie les amis bon pour le moment ma montre connectée indique bien le nord dans cette direction a priori pas de perturbations magnétiques à ce stade on checkera plusieurs reprises dans la soirée j'espère que mes amis sont toujours là qui n'ont pas disparu je les entends plus faudrait pas que la forêt les aient avalé comme beaucoup d'autres personnes d'après ce que disent les légendes un vététiste qui traverse qui traverse l'art de riel à la clairière c'est surprenant on est en train de vivre un truc absolument horrifique et lui il a tranquille qu'est ce qui se passe à part ma je louper un truc une balise non et alors et jusqu'à c'est quand tu scannes on se connecte bienvenue sur le raya forest en fait c'est un discorde de des événements que tu vis mais non c'est pas génial c'est génial c'est trop cool c'est trop cool moi je télécharge le discorde et je mettrais mon expérience dessus etc et si tu l'a dit ce corde tu ce cas le truc qui t'emmène directement sur le site incroyable tu peux raconter tout ce que tu avais pour pouvoir mettre de la pizza pour pouvoir mettre un lien aux aventures de ce sens mais c'est clair c'est clair ce lieu est fou et ils ont vraiment conscience les roumains qui est il ya je pense qu'on n'est pas les seuls à traverser la planète pour venir là quoi en tout cas le terrier de david est pas mal du tout s'ils ressemblent beaucoup au mien et celui d'alex et là bas me l'avait vu tout à l'heure là et ce qui est vraiment cool c'est qu'on quadrille à la clairière on est sur les trois côtés moi ce qui est cool dans cette carrière c'est qu'il ya un foyer au milieu naturel où tout le monde a l'air de faire du feu c'est vraiment la tradition j'ai l'impression il ya déjà un tas de bois le problème c'est qu'il a beaucoup plu ses dernières ces derniers jours et c'est très humide donc on va essayer de trier trouver du bois sec il pas garanti qu'on ait un feu exceptionnel il va falloir ça remet de patience et de d'optimisme là parce que c'est vraiment humide bon les deux potes m'ont dit que c'était les meilleures gaufrettes qu'ils ont jamais mangé des gaufrettes roumaine apparemment annon germania c'est allemand bon je vous avoue que là il ya un petit creux qui se fait sentir et à l'export n'est là heureusement qu'on l'a j'avais faim je cherchais du bois mort c'est incroyable d'être ici c'est vraiment incroyable alors que le soir tombe je prends pleinement conscience d'être dans un endroit unique et fantasmé partout dans le monde je ne sais pas si cette forêt est réellement hanté mais quoi qu'il en soit il émane du lieu une aura indiscutable bon on essaie de démarrer le feu pour se donner un peu de chaleur parce que le feu c'est la lumière c'est la chaleur c'est la vie même c'est que c'est très humide et il a plu beaucoup ces derniers jours et là c'est compliqué on va essayer de se faire un petit truc sinon on a des solutions pour se faire chauffer nos plats si on n'a pas de feu il va nous falloir du bois les gars grâce à david horn nous avons un feu les amis nous avons un feu la tête déprimée de david parce que parce qu'on a perdu le feu c'est très compliqué bon je pense qu'on va se passer du feu on va faire autrement on a des petites bougies chauffe plat pour se faire à manger là on ça fait quoi trois quatre heures qu'on n'y est on n'arrive à rien bon je suis repassé à ma tente pour me changer mais des habits chauds parce que le froid est vraiment en train de tomber en plus on n'a pas pu faire de feu donc on va se faire chauffer nos plats un petit peu comme on peut le froid tomber et regardez moi l'ambiance là ça commence vraiment être flippant là ma petite tante ici mais son j'ai quand même le truc oh là 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 j'aurais jamais cru dans bien un endroit pareil donc l'idée c'est de se faire chauffer sans feu ce qui va être un défi quand même heureusement on a prévu avec des bougies chauffe plat technique qui peut fonctionner je pense c'est mieux l'égalé mais dis toi qu'il ya des fondus sa voyante c'est avec ça ouais ouais pour le coup c'est vraiment de l'aventuré tout notre espoir de repas chaud repose sur ces petites bougies chauffe plat mais nous sommes en plein dans la résilience les amis on s'adapte et ça va le faire c'est quoi c'est sûr c'est sûr oui c'est sûr parce que vous savez c'est possible de réchauffer un plat à une ration de survie à décathlon avec des bougies chauffe plat oui c'est à peu près possible et honnêtement ça va c'est réhydraté c'est pas très chaud mais ça va faire l'affaire malgré l'absence de feu ce moment de partage a été réparateur mais pendant ce temps là une épaisse chape d'obscurité et de froid est tombé sur la forêt le repas terminé nous décidons enfin de nous séparer pour mener nos expériences ok ça y est je suis prêt j'ai mis pas mal de temps à me préparer on s'est séparés avec les garçons là chacun de son côté de la forêt et moi je vous avoue que bon je pars de ma tente et je sais me diriger vers le côté le plus profond en fait vers la profondeur de la forêt parce que de l'autre côté vers là où ils sont c'est la lisière moi je pars un peu volontairement vers le les profondeurs on va lui mais le cadeau il est ici on a alors si jamais ils sont ben vous l'entendrez à défaut de le voir à faire ça la torche la l'ambiance a complètement changé excusez moi alors j'ai déposé ma caméra de chasse de ce côté là bas on va essayer de s'immerger dans l'ambiance de cette forêt réputée hantée il m'est arrivé de me balader dans des sous-bois complètement anodin déjà on a un peu la trouille alors une forêt dont on parle autant comme un lieu hanté sa réputation a fait le tour du monde on y a vu des ovnis des gens ont disparu il ya eu des récits vraiment effrayant alors y'a-t-il quelqu'un avec moi je vais parler en français et on tentera une expérience tout à l'heure en roumain chez un traducteur on va essayer de de voir ce qu'il se passe déjà à ce stade d'écouter on va faire un peu le calme il ya un tapis de feuilles mortes assez épais chacun ne met pas à se faire entendre quelle étrange sensation les amis de se trouver là qu'est ce que c'est là bas il ya un truc je croyais c'était une tente et alors par contre on a un phénomène qui s'est reproduit plusieurs fois dans la soirée on croit avoir des choses en fait des silhouettes ou des et là j'avais l'impression qu'il y avait une tente et en fait c'est un arbre tordu alors on les a pas vraiment vus ces arbres très tordu alors c'est assez exagéré parce qu'il y en a beaucoup qui sont de forme étrange mais les ceux qui sont extrêmement tordu c'est surtout une forêt qui est présente en pologne qu'on fait pour qu'on fait souvent passé pour la pour la forêt ici en roumanie la forêt d'ohaïa pas sioux pas de chou je dois l'écorcher depuis le début de la vidéo je suis désolé pour le nom voilà cet arbre j'ai vu de loin j'ai l'impression que c'était l'entrée d'une toile de tente je sais pas pourquoi y'a-t-il quelqu'un un esprit dans la forêt qui m'entendent depuis le début du séjour je suis surpris par le fait que les roumains comprennent très très bien le français la plupart peut-être que les esprits qui entrent les forêts roumaines comprennent également c'est vraiment quelque chose d'être ici les amis je suis pas tout seul vous êtes avec moi alors david s'est réservé un côté alex fait une expérience je crois dans la clairière pour regarder sa vidéo je vous invite à regarder leur vidéo derrière pour voir ce qu'ils auront tenté de leur côté y'a-t-il quelqu'un en esprit dans cette forêt qui veuille bien me parler se manifester on dit que cette forêt est tenté est-ce vrai je me rende compte que je suis revenu tout droit sur ma caméra de chasse en fait c'est fou sans le vouloir j'ai vu le scintillé au sol je sais pas si vous devinez là elle est là on va passer devant on va la déclencher alors j'ai mis des miettes il ya une petite erreur de ça ok on va déclencher ça y est il a déclenché voyez ses yeux bon on aura au moins mon déclenchement espérant qu'il y en aura d'autres dans la nuit on va aller plus loin je vais explorer au delà de là où je suis allé finalement plus loin à l'endroit qui m'appelle je sais pas pourquoi regarder la forme des arbres c'est clair qu'il ya quelque chose alors il ya ici ou là des balisages ce sont des une fois où il ya des chemins de randonnée de vtt donc évidemment elle est c'est un peu bizarre de dire ça mais c'est une forêt presque urbaine ou quoi assez proche de la ville incroyable ces arbres quand même on dirait d'ailleurs un même arbre qui s'est pas qui a fait plusieurs pouces c'est pas un chêne c'est autre chose alors je vais vous dire mon ressenti à ce stade je suis très détendu on a parlé avec les gars tout à l'heure on a beaucoup appréhendé cette nuit dans la forêt ici et en fait je me sens extrêmement relax il fait frais c'est pas froid il fait frais qu'est ce que c'est ça ici par contre ça c'est bizarre regardez j'ai baissé la luminosité on dirait que l'arbre a saigné c'est vraiment bizarre on avait des dents de vampire alors on est également en transylvanie dans une forêt en transylvanie ce qui est incroyable sans dire tout ce que véhicule ce terme transylvanie ça fait aller l'imaginaire assez loin dans les carpattes on voit chauve-souris vieux château hanté perché au sommet d'une montagne lugubre et des forêts comme celle ci et là je dois vous j'arrive à un endroit qui fait vraiment penser la transylvanie j'adore incroyable regardez moi cette ambiance oseriez vous venir seul comme ça dans cette forêt réputé hanté les amis je le fais pour vous franchement je donne de ma de ma personne mais j'adore en fait c'est incroyable c'est un vrai kiff là je suis assis sur des des strates de croyances en fait de hondi de le mythe de légende ça m'a projeté jusqu'ici c'est juste une forêt elle est imprégnée de croyances c'est fou elle porte en elle des générations de gens qui ont véhiculé raconter des légendes à son sujet déjà c'est énorme d'être ici de marcher entre ces arbres allez moi suis là verra-t-on l'esprit quelque chose je sais pas un bruit suspect j'avais quoi je vais tenter quelque chose c'était pas prévu à ce stade mais je me sens un peu débile pour tout vous dire de parler en français comme ça dans cette forêt tout en sachant qu'on est au fin fond de la roumanie je vais c'est un truc avec le traducteur français roumain alors erreur réseau a pourtant ça devrait fonctionner il ya-t-il quelqu'un il faut le réseau on va se sortir du mode avion exceptionnellement le remettra juste après il ya-t-il quelqu'un avec moi dans cette forêt attention on va mettre le fond le son à fond est ce qui ne va comme il n'est pas d'or à asta c'est effrayant en plus on entend on entend une sirène roumaine qui sont les mêmes que les sirènes américaines est ce que je mets sur moi de l'avion ça fait réagir le cadeau c'est incroyable dès qu'on est décoder sur le réseau désolé est ce que se passe quelque chose je suis tout seul dans les bois et j'espère rencontrer quelqu'un ou quelque chose qui veuille bien me parler me raconter l'histoire de cette forêt c'est mon chemin vers là c'est mon chemin vers ma caméra de chasse ma caméra piège je vais poser ça ici je vais m'installer sur la sur la souche là bas je vais poser ça je ne sais pas si vous me voyez bien du coup c'est effrayant avec les coups dans la forêt j'ai l'impression d'être un sorcier dans les carpathes en transylvanie est ce qui ne va qu'oumine et in paduré à asta la sphounes pour l'instant avouez que c'est pas très concluant le cadeau est très sensible à la présence de mon appareil manifestez vous faites un bruit parlez moi manifestez vous faites un bruit parlez vous faites un bruit parlez vous faites un bruit je sais pas si je suis juste j'ai l'accent sûrement pas les légendes sont-elles vraies cette forêt est-elle hantée répondez s'il vous plaît bon j'ai plus de réseau le traducteur ne marche plus ce qu'on va faire on va on va revenir tranquillement vers l'attente et tenter autre chose ça fait déjà un moment qu'on déambule parce qu'une demi heure qu'on déambule et qu'on n'a pas beaucoup de résultats je vais revenir vers l'attente et on va passer au plan b par ici bien si elle est là il ya un truc bizarre quand même alex parle avec quelqu'un en anglais je ne comprends pas ce que c'est on va aller voir s'il se passe bonjour vous êtes romaniens je suis romaniens elles sont des états américains des gens americains ok nous sommes france le nom d'un titre on l'a dit on avait changé merci les amis tu connais l'anglais mieux ? oui oui Ok, nous allons être autour d'ici pendant quelques minutes, je veux leur montrer des arbres un est là et un est là, si vous voulez les voir aussi Vous serez autour de nous ? Oui, mais juste pendant 10 minutes et puis nous allons Pas de problème, pas de problème, si on vous disturb, laissez-nous savoir Pas de problème, faites attention avec les gens Vous aussi, vous aussi Au revoir Ok, c'est un ghost tour ? C'était prévisible qu'on se retrouve avec des gens qui mènent des expériences Ok, je vais mettre en place la fameuse expérience de jeu que vous avez parlé et on commence de suite Et peut-être que les américains passeront à tout près, ils pourront peut-être nous aider qui sait Nous venons de vivre un étrange moment avec cette rencontre inattendue La réputation de la forêt attire des visiteurs du monde entier Et ce genre de ghost tour est visiblement assez fréquent Heureusement, ces visiteurs imprévus ne devraient pas s'attarder Il est temps pour nous de reprendre nos expériences Ok, nouvelle expérience, je viens déployer dans la forêt un laser avec un miroir Ok, et c'est super étonnant, j'ai beaucoup de mal à filmer cette expérience à chaque fois L'idée évidemment, vous avez deviné, c'est de demander aux entités de se manifester au travers du laser J'ai déjà fait ça dans un manoir, dans un cimetière et c'est la première fois que je fais ça dans une forêt hantée Donc on va voir ce qu'il va se passer Manifestez-vous ! Alors j'essaie de vous retranscrire l'expérience au mieux, mais c'est très difficile de filmer ce laser Qui tape sur un miroir là-bas à environ 15 mètres d'ici Et qui après se diffuse à travers la forêt Je vais quand même vous montrer l'expérience Le problème c'est que dans un milieu clos, le laser diffuse sa lumière verte Or là, on le voit de façon très imperceptible On tape à plusieurs endroits au travers des feuillages Ça fait une sensation assez incroyable Je ne sais pas si vous voyez là-bas L'effet est saisissant, c'est assez incroyable Je pense que si une entité ou quelque chose venait à se manifester au travers du laser, on le verrait Il y aura forcément une fluctuation Je vais parler en français, je n'ai pas le choix malheureusement Y a-t-il quelqu'un dans la forêt qui veuille bien se manifester ? Cette lumière est sans danger ! Si quelqu'un m'entend, s'il y a quelqu'un dans la forêt Manifestez-vous en passant au travers de la lumière verte qui est sans danger ! Si quelqu'un m'entend, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un dans la forêt Manifestez-vous en passant au travers de la lumière verte qui est On voit quelques petites particules qui passent à travers le laser C'est un peu ce qu'on retrouve à chaque fois que j'ai fait cette expérience Des micropoussières en suspension ou des gouttelettes d'humidité Il n'y a pas trop de brouillard ni de brume mais... Si quelqu'un m'entend, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un dans la forêt Manifestez-vous en passant au travers de la lumière verte qui est Si quelqu'un m'entend, s'il y a quelqu'un dans la forêt Manifestez-vous en passant au travers de la lumière verte qui est Je dois écorcher le roman, désolé, s'il y a des roman qui me regardent J'aime beaucoup cette langue, en plus on a appris à la découverte ces jours-ci Hey, regardez, il se passe des choses là On a pas mal de scintillements, beaucoup plus puissants que ce que j'avais jusque-là Alors, il faut dire que le vent se lève Au moment où je pose ma question, on a un gros coup de vent là Alors, on va demander Sait-on jamais, c'est peut-être ça C'est peut-être une réponse La forêt a peut-être son microclimat, qui sait ? Est-ce vous qui vous manifestez avec le vent ? Tu es celui qui te manifeste avec le vent Il y a un gros coup de vent les amis Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une réponse Mais les esprits, les entités, se nichent peut-être aussi au sein des éléments C'est absolument effrayant Et là, le vent est en train de tomber Je suis très peur, il y a une branche qui me bougeait juste sous le nez C'est moi et mon pied qui l'a fait bouger Bon, je viens changer de plan les amis J'ai décidé de me munir du laser et de le braquer devant la caméra Et on va avancer dans les bois pour voir si quelque chose vous est bien se manifester Au travers de lui Alors les flashs que vous voyez, c'est Lorsque le laser rencontre de la végétation Mais sait-on jamais ? On peut peut-être avoir des surprises avec ce système Là, je l'envoie vers les profondeurs de la forêt Manifestez-vous, passez dans la lumière verte Si on voyait une énorme forme passer, imaginez quelque chose d'irréel quoi Qui coupe le laser, ça serait fou C'est incroyable ce vent qui s'est levé au moment où j'ai commencé l'expérience A moins que ce soit les expériences d'Alex ou de David qui aient déclenché quelque chose Est-ce que les esprits se manifestent autour de nous ? On a beaucoup de choses qui nous tombent autour là Je coupe le laser Le vent s'est levé Je pense qu'on va passer à une autre expérience On va essayer de déambuler en infrarouge Et je crois qu'il se met à pleuvoir Ça c'est pas bon Un changement est en train de s'opérer au sein de la forêt Le vent se lève et la pluie est là Et c'est dans des conditions plus qu'incertaines Que je m'apprête à passer à l'étape suivante L'exploration dans le noir complet Ok Pour tout vous dire Il y a une averse qui est en train de De tomber Juste maintenant je vais quand même tenter Rapidement Le coup en infrarouge On est un peu à l'abri sous les arbres Ah c'est effrayant Sous la pluie là c'est autre chose Il a annoncé un peu de pluie mais Pas trop en fait Alors on va s'allumer le K2 On avait tablé sur quelques gouttes dans la nuit J'espère que ça va pas être Plus que ça Oui j'ai dû me mettre sous la tente Moi il pleut et vous comment ça va ? Ah ça c'est C'est Alex Je vais y répondre Ouais bah moi je continue J'ai mis mon plastique là Moi il pleut, j'ai dû me mettre sous la tente Ça va vous ? Ouais moi je suis en infrarouge là J'ai pas trop d'eau encore Mais ça a l'air de se compliquer Je vais pas travailler à rentrer sous la tente là Ok bien reçu Moi j'ai dû rentrer là Il pleuvait vraiment à flot là Je suis perdu là, je sais pas où aller Je vais pas m'éloigner trop, j'aimerais voir quelque chose Que les esprits se manifestent Ça se calme Ils ont pas lancé trop d'eau, c'est juste quelques averses Vous savez quoi ? Je vais aller au milieu de la clairière Alex est parti Voilà la clairière, on dit que c'est l'épicentre d'un Une sorte de portail Peut-être un portail dimensionnel C'est pour ça que rien ne pousse ici Voilà, vous voyez autour de moi Y'a rien, y'a plus d'arbre Je vais voir Où est-ce qu'il est le milieu de la clairière Par là Par là Y'a quelqu'un ? Y'a une lumière là-bas, je pense que c'est David Y'a-t-il quelqu'un avec moi ? C'est une drôle d'expérience les amis Je vais partir dans une direction que j'ai pas fait encore On va pas du tout partir sur la même zone Dans le noir complet toujours Je vois rien à part ce qu'il y a sur ma caméra Bon je quitte la clairière J'ai dit qu'il y a de l'eau sur l'écran là Merde y'a des branches C'est très éprouvant, on est crevé Et je me sens pas au top là en fait C'est pas oppressé ni rien, c'est juste que Je suis pas au top pour enquêter, je le sens Je suis fatigué Je sais pas où c'est On entend des drôles de bruit par moments Comme des sirènes ou des sifflements je pense que ça vient de la ville On va faire un appel avec le traducteur J'espère que c'est du réseau ici Ça devait fonctionner sans réseau Ah putain il pleut beaucoup là Or Il me faut du réseau, c'est étrange Pourquoi elle déconne ses tapis ? Oh la la la, la flotte Euh Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette forêt ? Il y a vraiment un problème de réseau là Il y a vraiment un problème de réseau là Parlez-moi Là je vois rien, je suis dans le noir Il pleut, c'est affreux L'expérience commence à devenir désagréable les amis Je crois que je vais rentrer sous la tente Là c'est plus possible Y a-t-il des esprits dans cette forêt ? Est-ce vrai ? Existe spirit dans cette forêt ? Est-ce vrai ? Existe spirit dans cette forêt ? Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? Ok les amis Là la pluie devient vraiment intense Je vais devoir rentrer Je vais aller à la tente Parce que je vais être trempé On compte dormir ici Et De toute façon l'entard vient Y a la pluie Et Et puis c'est pas possible de continuer comme ça quoi Si je suis trempé je pourrais pas dormir Ah putain j'ai trempé Ah là c'est horrible C'est compliqué Qu'est-ce que je fous là les amis ? J'ai envie de vous dire Qu'est-ce que je fous là ? C'est ma phrase Fétiche Bah là clairement Et je crois que je me suis perdu en plus Je me suis beaucoup trop éloigné De la clairière J'ai quand même filmé jusqu'au retour à ma tente Ah là là j'ai le chapeau trempé Ça va toi ? Pas de nouvelles ? Alex qui me parle Ouais je suis en train de me bagarrer avec la pluie Et je retrouve pas ma tente Ouais la même Je me suis éloigné en infrarouge Et je vois la tente d'Alex je crois là Mais c'est chaud je vais rentrer à la mienne là Les amis là Mettez vous à l'abri là Putain vous avez niqué les appareils Moi ils sont trempés hein Il y a peut-être raison Du coup je sais pas si vous voyez des choses Des ombres ou quoi ? Ouais ouais j'ai essayé de trouver ma tente là J'ai pas repéré la clairière encore Mais est-ce que Alex Est-ce que tu peux hurler un bon coup S'il fait quelque chose Que je puisse repérer de loin Au niveau de la direction ? Je vois David je vois tes lumières T'es vraiment pas loin J'ai pas sifflé T'es allé ou pas ? Merci j'ai situé ton sifflement Mais c'est bizarre Le Toki a eu un super bug là T'as entendu ? Il a crier comme Il a fait un truc bizarre C'est vrai Et pourtant je l'avais éteint hein Pendant que j'ai sifflé hein Samy je rentre à la tente moi De mon côté Bon je rentre à ma tente L'expérience devient vraiment désagréable là Ça y est ma tente est là C'est vrai que c'est un nuage qui passe c'est tout T'es rentré dans ta tente ou pas David ? Ok moi j'arrive Ouais c'est bon je suis arrivé à ma tente là Je rentre Ah putain Super Et toi aussi Nico c'est bon ? Je suis en train d'y pénétrer Bon les amis C'est un repli forcé obligé sous la tente Franchement on est pas mal C'est quand même génial une petite tente J'ai espoir que ça s'arrête Il n'avait pas annoncé une pluie incroyable cette nuit Donc c'est sûrement un nuage Mais ça nous a tous coupé dans notre élan là Et j'ai bien cru que je m'étais perdu là en infrarouge C'était vraiment loin de l'autre côté de la forêt Il me restait un ou deux trucs à tenter J'espère que l'eau va s'arrêter Que la pluie va s'arrêter pour qu'on puisse le faire Mais songez quand même que là où je vous parle Je suis sous tente au milieu de la forêt la plus hantée d'Europe C'est Blair Witch clairement Par contre au niveau des bruits là Il pourrait se passer n'importe quoi autour de la tente J'entendrais rien avec la pluie donc La pluie c'est affreux quand on est sous tente c'est vraiment pas cool Ok on va attendre ça s'arrête et puis on va bien voir quoi Bon je suis bloqué sous ma tente La pluie a l'air de baisser un petit peu Mais il en demeure pas moins que je suis toujours au milieu de la forêt Sous ma tente certes mais dans la forêt J'ai envie de tenter une expérience Je suis très loin de chez moi J'ai été limité en poids donc j'ai pas pu amener le Spirit Voice J'ai donc amené Vous le voyez ici Deuxième caméra Une application sur mon téléphone Qui remplace le Spirit Voice Je l'ai paramétré en roumain Je t'aime bien Ah imiplacie je t'aime bien Oui ça commence déjà Cette application c'est exactement le même principe que le Spirit Voice Et le fait que ce soit sur un smartphone C'est peut être encore plus tiré par les cheveux que le Spirit Voice Mais j'ai envie de tester tout de même Pour que ce soit cohérent on va parler en roumain On va poser des questions en roumain Et voir si cette application me répond Alors juste rapidement Pour ceux qui ne connaissent pas le Spirit Voice C'est un appareil qui convertit les ondes électromagnétiques Et on dit que les entités, les fantômes Génèrent des ondes électromagnétiques Et cet appareil a la capacité de convertir ces ondes en mots Théoriquement ça voudrait dire que l'appareil nous donne les mots voulus par les entités C'est à dire traduit la volonté des entités de nous parler J'espère que je suis clair Cette application a un peu la même fonctionnalité On va tout Pouvez-vous m'entendre ? On dirait que ça a déjà commencé Vous voyez j'ai à peine ouvert le... Oui attendez on va répondre On va répondre en roumain Ça me parle déjà c'est fou Oui je vous entends Da Jevius Aude On va demander qui me parle Et ça a commencé sur les chapeaux de roue les amis A peine j'étais en train de vous expliquer le... Le principe de l'expérience que ça y est Alors c'est peut-être rien C'est juste l'appli qui me parle C'est peut-être un jeu mais c'est intéressant On est quand même dans la forêt la plus hantée d'Europe Qui me parle ? On va peut-être avoir une réponse Alors on va voir ce que ça donne en roumain Je ne sais pas si c'est cou ou sous qu'on dit Qui me parle ? C'est absolument effrayant quand on a des mots Idiot Prost idiot Ok C'est sympa Alors On va partir du principe qu'on est En relation avec une entité Un esprit Il est assez corrosif quand même Pourquoi me traitez-vous d'idiot ? On va lui demander Je ne sais pas si c'est un esprit de la forêt Peut-être l'esprit d'un vampire Décédé jadis dans la forêt Puisque nous sommes quand même en Transylvanie Venir me chercher Venir me chercher Venir me chercher Ok L'esprit me demande de venir le chercher Je trouve cette appli terrifiante C'est même pire que le Spirit Voice Parce que c'est des phrases plutôt que des mots Je vous rappelle de prendre tout ça avec beaucoup de recul les amis C'est juste une appli Mais c'est effrayant Il y a une petite part de mon esprit qui me dit Que les esprits pourraient éventuellement pénétrer Merci Merci Pourquoi ça me dit merci ? Je ne sais pas Je vous disais il y a une part de mon esprit qui me dit Que peut-être que les esprits pourraient rentrer dans l'électronique Et provoquer quelque chose Je ne sais pas C'est du domaine de l'irrationnel bien sûr On y est complètement Mais voilà Une toute petite partie de moi qui le pense Peut-être comme vous d'ailleurs j'imagine Pourquoi me dites-vous merci en roumain ? Je ne connais pas le roumain Je vous l'ai déjà dit je sais Mais c'est horrible pour discuter Des esprit multimesc Des esprit multimesc C'est plutôt ça l'intonation, l'interrogation Pourquoi me dites-vous merci ? Des esprit multimesc Ce n'est pas facile Qu'est-ce qui n'est pas facile ? Ce n'est pas clair Ce qui m'a vraiment fait le froid dans le dos c'est venez me chercher Je dois vous avouer que ce n'est pas rassurant Un esprit qui vous demande de venir le chercher dans cette forêt Je ne sais pas où C'était quoi la dernière Parle-moi 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 Ça c'est intéressant C'est un peu décousu quand même Je ne sais pas, je ne suis pas très convaincu Si, si Si, si, parle-moi Oui, oui j'arrive, mais il faut que je traduise Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui ? Venez ici Je ne peux pas sortir de l'attente Il pleut trop là Cine Esti Qui êtes-vous ? Cine Esti, qui êtes-vous ? Qui me parle ? Un esprit ? Un fantôme ? On ne sait pas ce qui rôde dans cette forêt Clairement La forêt est hantée Mais par quoi ? Ce n'est pas très clair Des gens ont disparu ici Il se passait plein de choses étranges Mais Il y a eu beaucoup de guerres En Roumanie, en Trasivanie Ça a été le théâtre de massacres terribles Je ne sais pas J'ai la sensation qu'on m'a demandé de sortir de la tente Et d'aller le chercher D'aller chercher l'esprit Ou de le retrouver dehors Il y a eu plusieurs phrases comme ça C'est mes interprétations les amis Ne prenez pas tous à pied la lettre Mais c'est... Je suis en train de jouer A parler avec des fantômes dans cette tente Dans la forêt la plus hantée d'Europe Et peut-être une des plus hantées du monde Cine Esti Cine Esti Ajoutons Aide Il y a longtemps Aide il y a longtemps Aide il y a longtemps Ok Il y a longtemps Assurément s'il y a un esprit dans cette forêt Elle est très ancienne C'est passionnant Je ne sais pas vous mais moi je kiffe C'est génial c'est un super moment C'est comme faire une sorte de séance de Ouija électronique Sous ma tente dans une forêt hantée C'est trop trop bien Pourquoi voulez-vous Que Je Vous Aide Oh la la j'écris mal Je suis Je suis faible Ah la c'est super cohérent Je suis faible Apparemment C'est apparemment quelqu'un ou quelque chose qui a besoin d'aide Venez me retrouver J'ai besoin d'aide je suis faible C'est incroyable Que vous est-il arrivé ? Point d'interrogation Ca fait quoi en roumain C'est ça C'est ça Intemplate Coutine C'est ça Intemplate Coutine Que vous est-il arrivé ? Répondez moi Pourquoi est-il ici ? Pourquoi est-il ici ? Ca c'est une question qui m'est destinée à la troisième personne Mais on nous demande peut-être pourquoi est-ce qu'on est là Je suis C'est génial J'adore Il y a vraiment une interaction là Je suis venu vous rencontrer Je suis venu vous rencontrer C'est la meilleure réponse à donner J'envoie pas d'autre Car c'est clairement ça En ami Je suis venu vous rencontrer un ami Am venit sa tekunosk caprieten Je sais pas si je prononce bien Est-ce que je suis mort ? C'est dit qu'une machine c'est qu'une application Mais à l'instant où j'ai entendu ça les amis J'ai un frisson qui vient de me parcourir les chines là Est-ce que je suis mort ? Je sais pas Qu'est-ce que je réponds les amis ? On est pas en live là Vous aurez pu me dire Je vais mettre probablement Probablement Probabil Probabil Le roumain est une langue latine qui ressemble D'assez loin au français, l'italien, l'espagnol Mais j'y comprends rien quoi Vous êtes probablement mort Probable est-il mort ? Probable est-il mort ? Probable est-il mort ? Probable est-il mort ? Alors je vais me poser une question Comment est-ce après la mort ? C'est une question qu'on a envie tous de savoir Comment est-ce après la mort ? Comment est-ce après la mort ? Comment est-ce après la mort ? Répondez-moi ça serait cool répondez moi je vais poser la question à mes potes un esprit peut-être tu as parlé là j'ai entendu parler en roumain et ça a toussé à côté de moi ça veut dire quoi ça Alex je suis en train de faire une expérience je parle en roumain là je te jure que à côté de moi ça a toussé à côté de ma tente j'entends vous vous branquez pas ah non Alex là je suis en train de filmer mes caméras de filmer tu es sous ma tente ouais non non t'inquiète je te branle pas non plus ça je vous jure sur la vie de mes gosses ça toussé à côté de ma tente depuis tout à l'heure ça toussé ça j'entends des ça parle je vous le jure qu'en plus je le filme et l'appli qui me fait frisson j'ai un oeil dehors pour voir je suis dehors là je suis sous la pluie j'ai tellement peur j'ai dit mon balèque il y a une appli là genre ghost tube qui me dit frisson à l'instant là mais ah non arrête si mais j'ai vraiment une discussion cohérente depuis tout à l'heure avec un esprit sur ghost tube c'est incroyable je me souviens de vous je suis sous la pluie j'ai tellement peur je te jure ça vit de mes enfants c'est pas pour la vidéo j'entends vraiment parler à côté de moi genre toussé ou quoi après Alex il y a beaucoup de pluie de bruit dans la forêt c'est difficile d'entendre autre chose que la pluie t'as sûr je sais de faire la différence entre la pluie et une voix humaine après tu m'entends peut-être pourquoi est-elle ici je parle assez fort je parle en roumain à ghost tube je parle assez fort tu m'as peut-être entendu je vais redire je ne vais pas le dire dans le talkie walkie la phrase que j'ai posée tout à l'heure comme est-ce que tu m'as entendu tu m'as entendu ou pas ouais ouais je t'ai entendu et j'entends en fait j'entends aussi David j'ai l'impression après j'ai parlé assez fort pour invoquer un petit peu les esprits de la forêt j'ai peut-être un peu abusé là et les gars il y a des interférences ultra bizarre sur les talkies c'est pas possible qu'il y ait des interférences alors qu'on est à moins de 200 mètres les uns des autres j'entends comme des brives de trucs qui arrivent qui interceptent les trucs c'est trop bizarre moi je n'ai pas trop d'interférences ça va mais il se passe des choses bizarres bizarres autour de la clairière depuis le début de la soirée à l'instant là il va y avoir une putain d'interférences derrière toi je ne sais pas ce qu'il se passe là moi ça va je n'ai pas trop de t'as entendu des interférences à l'instant ? quand tu parlais il y a des interférences derrière toi ah ouais effectivement oui je viens d'avoir une grosse interférences très bizarre ça va moi il faut peut-être la rose j'ai jamais entendu ce genre de son avec mes talkies quoi pouvez-vous m'entendre attendez il y a un truc qui me parle sur ghost tube là attendez clairement alors que mon truc il est primé en fait tu sais tu peux pas écouter en pratique attendez je vais répondre à l'entité là ça veut dire oui il y a quelque chose qui vient de me demander sur ghost tube pouvez-vous m'entendre c'est peut-être les interférences je sais pas c'est une dinguerie hein putain j'ai envie de sortir là déambuler là il se passe plein de choses bizarres mais des petits trucs mais pas enfin c'est super chelou je sais pas je comprends pas je vais sortir déambuler soit plus tant pis j'y vais je sors je reste en attente là j'ai trop peur ok tiens nous en courant mais tu nous as sûrement entendu après moi j'ai pas toussé ouais je vais toi qui j'y vais je vais dehors allez ok avec toi la petite alarme sonore ouais ouais là avec moi le plus intéressant est finalement arrivé là maintenant enfin je trouve que c'est fou ce qui s'est passé avec l'appli Alex qui a eu très très peur de quelque chose est-ce que c'est moi qui parlait je sais pas mais il y a l'appli qui me demande pouvez-vous m'entendre et on a eu des interférences assez chelou dans le dans le talkie walkie et on est très proche en fait ça devrait pas faire ça quoi grenier grenier taux mais non il y a un truc de dingue grenier taux n'y allez pas il y a quelque chose qui me parle sur ghost tube qui me dit grenier taux n'y allez pas c'est clair les amis ce matin vous avez allé dans le grenier vous êtes ok ce matin david et alex sont allés dans le grenier de la maison qu'on loue à clouche napoca et ils ont fait une interview j'ai eu dans l'ordre à l'instant je vous jure je filme tout je filme tout quelque chose m'a dit grenier taux n'y allez pas ouais bah c'est trop tard on y est resté trois quarts d'heure au moins on a dit tout à l'heure que nico devait aller demain matin le voir tu te souviens là il dit grenier taux n'y allait pas oui mais c'est clair tu m'as dit à ma jambe tout à l'heure demain faut qu'on te le monte ce grenier je suis le seul à pas y être monté hallucinant putain mais bon bah passe la main nico parce que j'ai l'impression que alex et moi on a mis les deux pieds dans la merde là moi je monte pas au grenier demain les amis on a découvert un grenier au dessus de l'appartement du bouquin qu'on loue à à clouche napoca et hier soir david a fait une enquête vous verrez sur la chaîne d'ailleurs sur la chaîne de projet 51 de david l'enquête qu'il y a mené et ce matin s'ils sont retrouvés david a interviewé alex ça paraîtra j'imagine également sur sa chaîne ils m'ont dit tout à l'heure demain on t'amène voir le grenier et grenier taux n'y allait pas c'est fou c'est tellement cohérent c'est tellement cohérent là il ya une séquence je tourne de je sais pas c'est combien de murs qu'on est ensemble et au delà de la forêt qui était calme quand j'ai déambulé il se passe plein de choses là maintenant quoi c'est quand même bizarre les amis cette histoire de grenier moi ça me travaille vraiment c'est vraiment dans le photo 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 je vais faire une photo peut-être qu'il faut faire une photo je vous la montrerai c'est quelque chose d'étrange peut-être il y aura un esprit à côté il y aura peut-être un esprit à côté de moi qui sait ok je me prends en photo je vais poser une dernière question en roumain on va demander vous êtes encore là êtes vous encore là mais esti à colo je veux rester ça me répond je veux rester mais c'est un truc de barjot les amis c'est truc de fou quoi elle voit encore là ça me répond je veux rester en roumain traduit bien sûr vous avez entendu qu'est ce qu'on fait maintenant là je sais pas c'est bien que j'ai jamais vécu une expérience comme ça je sais pas alors je me dis que c'est juste une application qui me raconte des saucisses ça se trouve c'est rien de mais je sais pas le contexte est fou je suis dans une forêt hanté réputé hanté je fais une expérience un peu électronique avec des appareils qui sont censés me parler ça me dit des choses cohérentes mais qui ont du contexte en plus les amis grenier n'y allez pas je dois aller demain matin dans un grenier je vous jure mes amis peuvent l'attester quoi et c'est clair c'est fou 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 est-ce que mon téléphone m'écoute enregistre est-ce que l'appli a enregistré ce que je dis dans la journée je sais pas si c'est bizarre il faut rester rationnel bien sûr mais là qu'est ce qu'on fait maintenant on va demander ça là ça veut rester c'est face m et ou allemé ou c'est face m et ou allemé ou allez répondez qu'on sache ce qu'on fait là parce que je sais plus quoi faire moi là attendez quoi de moi quoi il s'est passé quelque chose d'incroyable dans cette séquence je ne sais pas ce qui vient de se passer en fait il va falloir qu'on en parle il ya trop de choses qui sont cohérentes pour que ce soit du pur hasard et cette forêt nous réserve quand même quelques surprises c'est clair je vais essayer de de ressortir j'ai l'impression qu'il peut plus pour tenter une dernière expérience qui devrait vous plaire j'en suis certain il vient de se passer beaucoup de choses sous ma tente j'ai clairement eu la sensation que quelque chose voulait communiquer avec moi en roumain certains mots avaient du sens et david et alex ont eux aussi semble-t-il vécu un moment très particulier malgré tout je me décide à sortir une dernière fois de ma tente pour une ultime expérience ok je sors de ma tente au moins une heure je m'étais réfugié pour à cause de la pluie franchement je crois que c'est plus de la plus des gouttes d'eau qui tombe des arbres que la vraie pluie là on va faire une expérience que je n'ai jamais fait sur la chaîne parce que c'est un peu loufoque c'est un peu loufoque c'est pas c'est pas vous m'entendez avec le son de cette caméra qui est pourri en fait je me rends compte c'est un peu loufoque et et à la fois ça se tente c'est avec l'application ghost tube on va tenter du de la reconnaissance de silhouettes dans la forêt voilà donc là vous voyez ce que voient mon smartphone c'est parti le son doit être meilleur d'ailleurs et là voilà ce qui va se passer c'est que cette appli reconnaît des silhouettes humaines dans les bois j'ai jamais fait cette expérience c'est la première fois je suis moi même assez peu convaincu parce que c'est très tiré par les cheveux mais ça peut qui sait déclencher l'apparition d'une silhouette vraiment convaincante à un moment donné il pleut encore pas mal ça c'est un peu calme et quand même c'est dingue ça reconnaît clairement les silhouettes alors c'est très tiré par les cheveux ce que je suis en train de faire on dirait qu'il y a une silhouette qui est en train de marcher vous avez vu c'est juste le feuillage devant moi je vais m'aventurer sur le chemin là bas c'est beaucoup plus il y a un chemin qui était tout à l'heure il est beaucoup plus dégagé alors est ce qu'il y a des fantômes qui se cachent dans les recoins et que l'application serait capable de détecter ça se tente ce genre de truc vous pensez pas vous auriez fait pareil sûrement on est dans la forêt une forêt extrêmement hantée soit disant bourré d'esprits divers et variés des gens disparus avec plein de phénomènes il y a un papillon qui vient nous rejoindre un papillon roumain qui vient sur ma lampe c'est incroyable alors je l'entendrielle cadeau il est il sonne si jamais il ya une interaction quelle ambiance quelle ambiance les amis y a-t-il un esprit sur ce chemin qui voudrait apparaître devant moi alors il ya des ouah à droite c'est fou là quelque chose ici là c'est quoi c'est les arbres qui créent des des sortes de silhouettes vous avez compris à l'application cherche des silhouettes autour de moi alors il n'y a pas de partenaires avec ghost tube pas du tout c'est que j'aime bien cette appli et je n'avais jamais utilisé et ne pouvant pas amener tout mon matériel ici je me suis décidé à utiliser ce genre de truc pour voir tester pour tester tout simplement mais on garde beaucoup de recul avec tout ça ce sont juste des applis qui permettent de chasser les fantômes et il n'y a rien de prouver quoi je marche seul dans une forêt hantée en roumanie en transylvanie à la recherche d'esprit d'entités ouah c'est fou là il ya vraiment des trucs est ce que c'est le gros problème là le gros problème c'est que il ya beaucoup de bruit avec la pluie et on n'entend rien d'autre que la pluie mais malgré tout au milieu de tout ça j'ai la sensation d'entendre des bruits autres par moment voilà il ya des silhouettes j'ai l'impression c'est fou là c'est là c'est vraiment inquiétant on dirait qu'il ya trois ou quatre silhouettes le long du chemin là c'est fou à gauche là ici est ce que c'est un esprit qui est là y a-t-il un esprit avec moi là il faut que je le fasse en roumain c'est fou bon je sais pas vous mais j'ai la sensation d'avoir une haie d'honneur d'esprit là merci de m'escorter assez incroyable ils sont là sur les côtés à apparaître régulièrement alors ici là apparemment attention l'application voit quelque chose mais c'est probablement pas la réalité simplement des arbres et je le répète mais mais c'est fou oh il ya un truc qui m'a touché la main ah c'est le c'est le où est ce qu'il est le papier on m'a touché la main ça m'a fait un effet les amis incroyable je ne sais pas quelle est la qualité de cette séquence cette vidéo parce que je filme au smartphone et mon ma caméra infrarouge a l'air d'avoir de la buée sur l'objectif mais sachez que c'est assez immersif il quelque chose m'a touché la main c'était un papillon et ça fait un drôle d'effet alors était ce un signe est ce quelque chose de lié aux esprits la forêt et regardez il ya encore des entités de par et d'autres c'est fou là il y en a une oh la 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 c'est extrêmement flippant quand même vraiment parce qu'il faut c'est qu'à certains endroits on voit pas vraiment à quoi ça correspond on dirait vraiment là l'appli détecte silhouette silhouette il y a un truc dans l'arbre là continue j'ai vraiment été escorté par tous les esprits de la forêt c'est la sensation que j'ai eu à l'instant et il se remet à pleuvoir je vais regagner ma tente et mettre en place quelques caméras pour la nuit on va faire comme ça cette soirée est incroyable ok les amis je vous montre vite fait ce que je fais là parce que j'ai un peu plus de la flotte là je vais rentrer sous ma tente j'ai laissé une caméra infrarouge qui filme ma tente elle va la filmer toute la nuit et un pod ici à l'abri sous l'arbre si quelque chose s'approche une entité je sais pas ça sonnera j'en ai marre là je suis sous l'eau c'est horrible je filmais mon smartphone parce que je peux plus les caméras sont trempées faut qu'on se mette au sec franchement là j'entendais vraiment comme des murmures qui m'appelaient quoi ouais ouais mais je vois tout à fait moi c'est pareil je suis resté 5 minutes j'étais en train d'entrer dans ma tente et j'entends le grognement je me relève j'allume ma lampe et là je suis resté 5 minutes comme un con à balayer avec ma lampe dans le bois parce que j'étais persuadé d'avoir entendu un grognement j'avoue que j'ai moi aussi pensé en temps de départ à un moment donné mais c'est la pluie quoi c'est tout enfin je pense est-ce vraiment la pluie les amis est-ce vraiment la pluie le souci avec la pluie c'est que t'as l'impression à chaque fois mais vraiment du moment où tu as trouvé une accalmie te poser ça te réveille avec un ça avec un espèce de malaise en te disant ça peut être autre chose que la pluie quoi je suis un petit peu déçu par la foreground elle-même mais ce qui s'est passé sous la tente avec la séquence on se parlait là il y a eu plein de trucs là vraiment il y a un truc à débriefer c'est la même ouais il s'est passé plus de trucs sous la tente au final qu'à l'extérieur ouais c'est clair pareil ok bon me revoilà à nouveau sous ma tente à une situation que je connais bien puisque j'ai pour ceux qui suivent la chaîne j'ai quand même c'est pas moi je suis sous ma tente en train d'enregistrer un truc là et on entend des bruits partout mais c'est vrai qu'on vient de vivre deux heures de flotte c'est terrible c'est toi qui prend que david c'est pas moi je suis sous ma tente en train de me filmer là non mais là c'est david c'est toi qui fais le con david non tu n'arrives pas je suis dans ma chambre en train de me laver les dents écoutez soyez attentifs et écoutez il y a quelqu'un qui marche dans la clé arrière alex ya beaucoup de bruit de gouttes d'eau faut voilà c'est probablement ça moi j'entends bon les amis je vais essayer de dormir je suis crevé je vais essayer de mettre dans mon bon duvet là mon gros duvet polaire essaie de dormir et les caméras vont surveiller et souhaitons qu'il se passe rien de toute façon s'il ya quelque chose si mes potes entendent quelque chose ou quoi je vous reprends savez comment ça marche ah si un dernier truc un tout dernier truc j'ai une gousse d'ail dans la tente on en a chacun une parce qu'on est quand même en transylvanie et on espère ne pas attirer ce qu'on ne voudrait pas attirer à savoir ce qui vous aspirent le sang pendant que vous dormez donc je laisse cette gousse d'ail près de mon duvet près de mon matelas juste ici allez les amis on se reprend s'il ya quelque chose sinon bonne nuit à vous je sais pas pourquoi je vous dis bonne nuit je suis mort on est dans une forêt en transylvanie c'est incroyable je vous reprends les amis la viteuf ça fait c'est pas une demure j'essaie de dormir mais j'entends des bruits de pas dehors c'est incroyable alors c'est carrément le bruit de la pluie c'est sûr j'en suis certain mais il ya eu deux trois fois j'ai vraiment eu l'impression que quelque chose s'approchait de la tente c'était fou quoi extrêmement angoissant quoi j'arrive pas à dormir avec tout ce bruit il va bien falloir pourtant ok il est 3 heures du matin 3 heures du matin je crois que j'ai dû dormir un peu quand même et je viens d'entendre le pod à l'extérieur le coup classique ça me le fait à chaque fois ce genre de truc j'ai pas ma foulée parce qu'il pleut beaucoup il ne cesse de pleuvoir depuis que j'ai je me suis couché c'est relou d'ailleurs vraiment fait c'est fatiguant qu'on va voir ça se reproduit ou pas je sais rien mais avec la pluie c'est vraiment difficile d'avoir d'avoir de faire des conclusions vraiment objective ok on va essayer de se rendormir 4 heures du mat le pote vient de se déclencher pour la la troisième fois je vais pas relever la deuxième fois j'étais en train de dormir vraiment bien entendu ce qui est surprenant c'est qu'il pleut beaucoup et il déclenche que de temps en temps mais c'est rare trois fois je passe on peut l'attribuer à la pluie ou pas j'en sais rien mais ça devrait déclencher plus souvent c'est étonnant j'avais heureusement une caméra qui tourne à l'extérieur elle n'est pas sur le pote mais sur la tente c'est quelque chose à bouger on le verra ok il est il est 5 heures 10 la pluie vient enfin de cesser il a plu toute la nuit je suis désolé pour la tête c'est horrible cette nuit vraiment éprouvante mais ce que je voulais vous dire c'est qu'il ya eu donc le pod a sonné trois fois dans la nuit désolé je suis enrhumé en plus je parle d'une et c'est horrible mais là depuis cinq minutes j'ai entendu deux fois une sorte de cri dans la forêt j'aimerais tellement qu'on l'entend de là ça vient de le refaire je suis sûr que j'ai capté il ya un cri dans la forêt c'est effrayant je sais pas ce que c'est mais on dirait un cri féminin très puissante qui parcourt la forêt c'est effrayant ok les amis il est à 7h15 du matin david vient de m'appeler il est debout alex aussi et on va ranger le problème c'est qu'il pleut toujours il a plu toute la nuit c'est horrible je crevais je très mal dormi j'ai un puge la crève et je sais pas comment on va plier sous l'eau et tout c'est un enfer ok je viens de sortir de ma tente je commence à arranger les conditions sont vraiment pas bonnes j'ai pas pris ma caméra principale désolé parce que là il pleut trop l'image n'est donc pas forcément comme d'habitude celle ci elle s'est arrêté sur qu'elle allait au bout on va surtout aller chercher la caméra de chasse qui est dans la forêt par ici on va suivre le sentier elle est tout au bout la roumanie au mois de novembre c'est pas la folie elle n'a pas bougé alors c'est hautement improbable qu'on ait quelque chose bien sûr on va quand même tenter le coup on va regarder j'ai rarement tourné une vidéo dans un lieu comme ça à la nuit tout seul avec des conditions pareilles 2 2227 déclenchement mais c'est la pluie c'est pas possible 2227 déclenchement c'est c'est pas possible alors il y a eu des déclenchement hier soir non mais 2227 c'est un record absolu j'ai jamais vu ça pour vraiment venir dans cette forêt pour avoir ce genre de choses après il y a eu du vent il y a eu de la pluie sûrement des déclenchement des faux déclenchement là j'ai rien du tout pourquoi ça s'est déclenché aussi souvent c'est très étrange vraiment là à ce point là j'ai jamais vu ça je trierai ces images tranquillement en studio mais là comme ça j'ai pas du tout je sais pas du tout ce qui a déclenché 2227 déclenchement probablement des faux déclenchement bon je vais finir de ranger ma tente et puis va être temps de qu'on quitte cette étrange forêt qui ne nous aura pas facilité la vie à cette nuit ça y est c'est plié je laisse cet endroit aussi net et pur qu'il était hier soir et je vais voir mes potes ce qu'ils deviennent j'ai l'impression que la nuit a été dure pour à peu près tout le monde on redescend les amis sous les averses c'est l'enfer franchement cette forêt veut nous faire partir n'est ce pas allez on s'en va il va qu'on retrouve le chaud et le sec bon ben il ya des moutons il pleut c'est la roumanie ouais c'est qu'on grobique à gauche on est passé plus haut en fait où ça sent bon ça sent bon les moutons les amis gosses on est de retour à cluj napoca on est épuisé transit de froid ça a été très long la décembre on en a marre et c'est ici que ça s'achève donc merci alex merci david de toute façon on va reparler lors de la conclusion mais suivez les sur leur chaîne c'est le mec incroyable et j'aimerais sûrement de m'avoir accompagné cette aventure j'étais ravi de les accompagner moi aussi clairement donc c'était très cool on se retrouve tout de suite les amis on quitte la roumanie pour se retrouver un studio faire un petit débrief parce que je pense qu'il ya beaucoup de choses à raconter ce qui a vraiment eu des trucs incroyables il ya une machine qui arrive faut que je vous laisse à tout de suite un studio les amis on s'en sort pas quelle expérience cette forêt c'est indéniable ce lieu a quelque chose de très spécial il émane de cet endroit des vibrations qu'on ne retrouve pas ailleurs alors je sais que beaucoup d'entre vous se disent c'est simplement une forêt bon elle est en roumanie en transylvanie mais c'est juste une forêt c'est juste des arbres en haut d'une colline croyez-en en expérience séjourner dans l'endroit longuement durant toute une nuit ça va vous faire vivre des trucs très spéciaux des événements un peu particulier des petits détails très troublant et on va justement détailler tout ça développer un petit peu tout ce qui s'est passé on a eu des petites choses et des choses d'un petit peu plus énorme clairement on va reparler en toute fin de vidéo mais avec ma caméra de chasse que j'avais mis de façon innocente dans cette forêt j'ai eu un truc les amis alors je peux pas vous spoiler on en parle tout à la fin donc restez vraiment jusqu'au bout mais revenons point par point sur les mythes et les légendes de cette forêt et voir si ça s'est vérifié concernant notre expérience alors concernant les ovnis vous l'avez vu on n'a pas passé la soirée le nez en l'air à regarder le ciel cependant on a eu le ciel assez dégagé avant que la pluie arrive et ce qui est intéressant c'est que j'avais mis dans la clairière une caméra pour faire un time lapse c'est une caméra qui filme en accéléré ce qui se passe et vous avez vu les images alors vous avez vu passer durant la durant la vidéo mais on voit pas mal d'objets qui passent des objets blancs lumineux alors ce sont simplement des avions bien sûr qui passaient un petit peu en accéléré donc pas d'ovni a priori ça aurait été quand même fou qu'on voit en plus de ce qu'on a vécu ce genre d'événements concernant l'étrange magnétisme dont on parle souvent concernant cette forêt bon j'ai testé avec ma montre connectée qui n'est peut-être pas l'outil idéal il aurait fallu une vraie boussole que j'avais oublié mais à ce stade comme ça en testant un petit peu il n'y avait rien de spécial bon j'y suis pas revenu j'ai rien trouvé d'anormal sur ce plan là mais là où ça devient intéressant c'est concernant le matériel électronique et vous le savez nous étions bardé de caméras de drones et autres et justement concernant mon drone il s'est passé quelque chose de très étonnant alors je possède un dji mini 2 qui est un petit drone très sympa très efficace et il a une portée d'environ 1000 m ça veut dire que je peux rester connecté à lui jusqu'à environ un kilomètre et ce qui s'est passé c'est que à peine arrivé devant la forêt je l'ai fait voler pour faire des plans je l'envoyais environ 200 300 m j'ai trouvé la clairière avant qu'on s'y rende nous mêmes et il s'est passé quelque chose de bizarre j'étais assez proche du drone et il s'est déconnecté on voit justement les images on le voit voler tout à fait normalement et soudain vous allez voir il ya un effet de bascule le drone s'arrête il a perdu le signal et je voyais que je l'avais perdu alors rassurez vous j'ai un système de retour automatique il n'est jamais vraiment perdu il ya un retour par gps mais le fait que mon drone déconnecte aussi près de moi je l'avais à vue je le voyais il était à 200 mètres environ c'est très bizarre très particulier et vous l'aurez remarqué c'était à l'approche de cette fameuse clairière dont on va reparler parce que l'essentiel des événements qu'on a eu se sont déroulés autour de cette clairière alors vous savez jeudi en début de vidéo on parle souvent de problèmes de batterie de caméras qui se décharge trop vite alors j'ai eu effectivement la batterie de ma caméra principale qui s'est déchargée anormalement vite mais bon j'ai beaucoup filmé il faisait froid ça joue un petit peu sur les batteries j'ai dû la changer assez vite mais le problème s'est résolu après les batteries suivantes ont tenu normalement j'ai eu également des problèmes de lampes il ya une petite lampe qui s'est éteinte tout seul dans la tente et également ma ma caméra extérieure qui s'est éteinte à 2h45 mais pour ces deux appareils c'est tout simplement la logique des choses ils ont été utilisés longuement et les batteries sont arrivés à leur terme et j'ai rien trouvé d'anormal en tout cas rien d'extraordinaire à ce que cette lampe et la caméra extérieure s'éteignent prématurément concernant mes déambulations dans la forêt que ce soit à la torche au laser ou bien en infrarouge mais à part une ambiance très oppressante j'ai rien vu de particulier c'est une forêt la nuit bien sûr c'est impressionnant c'est bizarre c'est très cinématographique bien sûr mais je n'ai rien vu de spécial je soulignerai quand même ce qui s'est passé notamment lorsque j'étais en train de filmer le laser j'étais en train d'interpeller un petit peu les esprits de la forêt j'espérais avoir une réponse il ya eu ce coup de vent soudain qui a soulevé beaucoup de particules c'était assez impressionnant on a senti que l'ambiance changé dans la forêt regardez il se passe des choses là on a pas mal de scintillement beaucoup plus puissant que ce que j'avais jusque là alors faut dire que le vent se lève au moment où je pose ma question on a un gros coup de vent là bon ça annonçait clairement la pluie la météo était en train de changer je pense que ça explique tout ça donc un moment très fort et puis il ya eu également ce moment lorsque j'étais en infrarouge dans le noir complet il pleuvait les conditions étaient vraiment épouvantables je me suis moitié perdu en fait je retrouvais pas mon chemin et puis c'est pas possible de continuer comme ça quoi je suis trempé je pourrais pas loin à la c'est horrible c'est compliqué qu'est ce que je fous là les amis c'était un moment petit peu angoissant je dois l'avouer j'étais fatigué j'étais trempé j'avais peur pour ma caméra pour mon matériel c'est commencé à pleuvoir assez fort en tout cas c'est parti de l'expérience cette forêt ne nous a décidément pas facilité la vie cette nuit là j'étais bien content de retrouver ma tante un dernier mot quand même concernant mes déambulations avec l'application ghost tube et le mode sls c'est à dire le mode de l'application qui permet de mais de voir toutes ces silhouettes inquiétantes dans la forêt alors c'était absolument oppressant là aussi c'était très étrange mais bon je garde beaucoup de recul par rapport à ça je pense que l'essentiel des déclenchements était dû aux arbres à la forme des végétaux autour de moi il n'y avait rien de surnaturel du moins je le pense parce que si c'était pas le cas sincèrement j'étais entouré d'esprit tout au long de la promenade le moment le plus fort de la soirée selon moi c'est sous la tente vous l'avez vu ça a été une véritable épreuve plein d'enseignements c'était vraiment incroyable alors vous l'avez vu j'ai utilisé cette fameuse application ghost tube alors il n'y a pas de partenariat je le rappelle c'est juste parce que cette application me plaisait j'avais envie de tester je n'ai pas pu amener avec moi le spirit voice parce qu'on était limité au niveau du poids on me suis dit bon mais c'est l'occasion de tester cette application dont beaucoup de gens parlent et beaucoup d'enquêteurs l'utilisent alors faut quand même rappeler que un smartphone n'est pas un détecteur de fantômes à proprement parler qui génère lui-même des ondes électromagnétiques je sais d'ailleurs pas trop comment marche cette application c'est très bizarre mais il faut avouer qu'il s'est passé des choses assez troublantes j'ai clairement eu l'impression sous ma tente de discuter avec quelque chose peut-être une entité faut peut-être rappeler que cette application c'est son job c'est son boulot c'est de vous faire croire que vous parlez avec un fantôme avec une entité mais il faut l'avouer c'était extrêmement troublant l'entité la chose me disait de venir la retrouver à l'extérieur qu'elle était faible qu'elle avait besoin d'aide sincèrement je me posais des questions il s'est passé quelque chose de très bizarre il va se passer un moment très intéressant d'ailleurs je voulais reprendre avec vous parce que je n'ai pas vraiment relevé dans la vidéo c'est au moment où je commence à parler avec mes potes au talkie walkie j'avais demandé précédemment comment est-ce après la mort en roumain et l'application m'a répondu et j'ai pas vraiment relevé ça me répond purgatoire purgatoire alors purgatoire c'est assez intéressant j'ai vraiment cherché la définition parce que pour moi c'était un peu l'enfer en fait pas du tout c'est un lieu où les âmes expient leur péché du moins dans la chrétienté dans le monde catholique c'est ce qu'on croit alors est ce que cette forêt est en fait un purgatoire une zone où les âmes perdues viennent se rassembler avant de passer de l'autre côté viennent expier leurs péchés difficile à dire tout ça être étiré par les cheveux bien sûr mais bon on fait travailler l'imagination en tout cas la réponse purgatoire était claire et clairement on se pose des questions mais un des moments les plus intenses un des moments les plus forts c'est lorsque j'étais en communication au talkie walkie avec alex et david il est beaucoup de tension on n'était pas bien on expérimentait chacun à notre tour des trucs un peu bizarres chacun de notre côté pourtant on était séparés d'environ 150 ou 200 mètres on était en fait aux trois coins de la clairière chacun d'un côté et ont communiqué par talkie walkie il faut savoir que talkie walkie qu'on utilisait dont normalement une portée de 1 à 2 km en champ libre on était très proche on était à environ 100 150 m les uns des autres et on avait des interférences très spéciales inexplicables on sait pas ce qui s'est passé tu as entendu des interférences à l'instant oui je viens d'avoir une grosse interférence très bizarre et juste à ce moment là vous l'avez vu mon téléphone parle l'application me parle à nouveau et me dit pouvez-vous m'entendre là clairement ça a fait qu'un tour dans ma tête je me suis dit il ya une entité il ya quelque chose qui est en train d'essayer de nous parler à la fois à travers le talkie walkie et à la fois à travers du téléphone alors on garde beaucoup de recul avec tout ce que je vous annonce les amis ce sont mes interprétations mon imagination de de passionné de l'étrange et du mystérieux peut-être que tout cela ne sont que des événements qui sont le fruit du hasard c'est simplement des concours de circonstances mais avouez qu'il s'est passé beaucoup de choses très bizarres et c'est monté encore crescendo avec la conversation qui a continué avec l'appareil et l'étape suivante qui a été une phrase une série de mots très étonnant qui m'ont replongé dans le contexte de ce qu'on vivait à Clujnapoca donc la ville voisine où nous louions un appartement l'application m'a parlé d'un grenier 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 tout mais non il ya un truc de dingue il ya fait grenier tout n'y allait pas alors là ça frise la folie la démence je ne sais pas ce qui s'est passé vous en est brièvement parlé durant la vidéo mais sachez qu'on louer un appartement donc à Clujnapoca dans un vieil immeuble et les garçons david et alex ont trouvé un vieux grenier dans lequel ils sont allés tourner une vidéo une interview david a lui-même enquêté je crois dans ce grenier et une heure ou deux avant lorsque nous mangions dans la clairière il me disait faut vraiment qu'on t'y amène demain matin en rentrant de la forêt vous connaissez la suite l'application m'a parlé de grenier tôt n'y allait pas c'est complètement dément moi ça m'a fait halluciner david et alex ont eux aussi interprété les mêmes choses que moi donc c'est devenu complètement flippant on s'est dit il ya vraiment quelque chose qui nous parle j'ai failli oublier de vous parler de la fameuse photo prise sous la tente à la demande de l'entité qui semblait me parler en observant bien le cliché j'ai eu la stupeur de découvrir un visage semble-t-il féminin légèrement derrière moi il s'agit évidemment de pure pareidolie mais avouez que là aussi c'est extrêmement troublant vous à venir également sur ma nuit sous la tente lorsque j'essayais de dormir et j'y suis parvenu je le sais parce que je me suis enregistré en train de ronfler à plusieurs reprises alors j'ai entendu moi aussi comme alex des ce qui me semblait être des pas des pas qui semblait s'approcher autour de moi marché autour de la tente c'était très angoissant très flippant mais je pense qu'on a eu tout simplement affaire à de la pareidolie auditive dans le brouhaha de la pluie qui s'abattait sur la tente sur le feuillage sur les feuilles mortes autour de la tente j'entends des bruits de pas dehors c'est incroyable c'est très difficile de faire la part des choses on avait vraiment l'impression d'entendre marcher mais moi je pense personnellement que c'était simplement la pluie en principe c'était la pluie les trois événements majeurs de ma nuit ça restera les trois déclenchements du pod alors vous savez j'avais laissé une caméra à l'extérieur j'ai laissé à une caméra infrarouge qui filme ma tente elle va la filmer toute la nuit qui s'est arrêtée à 2h45 du matin la batterie était out il faut que vous sachiez c'est que j'ai déjà eu ce genre de problème des pods qui déclenchent à l'extérieur et je ne vois pas ce qui se passe donc je m'étais juré cette fois ci de braquer ma caméra sur le pod vous avez vu le contexte vous avez vu les conditions j'aurais voulu mettre le pod près de la tente or il y avait trop de pluie trop d'eau j'ai dû le mettre à l'abri sous un arbre hors champ de la caméra et un pod ici à l'abri sous l'arbre si quelque chose s'approche une entité je sais pas ça sonnera je ne pouvais pas filmer à la fois ma tente et le pod j'ai fait un choix j'ai filmé ma tente la caméra de toute manière s'est arrêtée prématurément à 2h45 faute de batterie et on n'a pas vu le pod à aucun moment par contre on l'entend très distinctement depuis la caméra qui filmait l'intérieur de la tente celle qui me filmait en train de dormir alors je ne saurais jamais de quoi il s'agissait je pense quand même que là aussi c'est un problème lié à la pluie savoir que la pluie a vraiment parasité nos expériences c'était à la fois très flippant c'était cool on était dans une ambiance très forte mais voilà il aurait été préférable de dormir dans le silence on aurait été beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passait je pense que le pod a dû réagir à certaines gouttes de pluie qui ont dû tomber près de lui ou autour de lui ou alors était-ce complètement autre chose mais ça je ne le saurais jamais enfin vous l'avez vu sur le petit matin j'ai entendu quelque chose de très troublant d'ailleurs j'en ai pas parlé avec alex et david je sais pas s'ils le relèveront à leur tour dans leurs vidéos mais il m'a semblé entendre sur le petit matin alors que le jour n'était pas encore levé une sorte de cris ou de hurlement qui venait des tréfonds de la forêt c'était là aussi complètement creepy complètement flippant alors on a l'impression d'avoir un cri très profond spectral une sorte de plainte alors ce qu'il faut que vous sachiez c'est que la forêt est située juste au dessus de Klujnapoca qui est quand même une métropole et ce son me fait penser après coup à un son industriel à une grosse machine qui travaille peut-être un train peut-être des camions ou des machines je sais pas en tout cas ça venait vraisemblablement de l'agglomération c'est ce que je me suis dit on a d'ailleurs entendu d'autres bruits provenant de la ville notamment des sirènes de police et autres durant la nuit donc c'est pas impossible que ça vienne d'une usine ou de je sais pas d'un train ou d'un système de transport qui soit établi du côté de Klujnapoca je pense que là ça s'explique complètement mais dans le contexte où nous étions sincèrement j'en menais pas large je vous ai gardé le meilleur pour la fin vous le savez j'avais laissé une caméra de chasse à environ 150 mètres de ma tante un petit peu sans conviction je dois bien l'avouer parce que laisser une caméra juste quelques heures le temps d'une nuit avec moi en train de bivouaquer à 150 mètres sincèrement les chances de réussite sont très faibles alors après avoir mangé je n'ai pas filmé je suis allé déposer quelques petites miettes devant la caméra en espérant attirer peut-être l'animal j'avais le secret espoir d'avoir quelque chose le résultat vous le savez le lendemain matin j'ai retrouvé 2000 déclenchement sur la caméra 2227 déclenchement mais c'est la pluie c'est pas possible alors en fait il y en a 1000 parce que ça compte à la fois les photos et les vidéos à chaque fois il ya une photo qui est prise instantanément et une vidéo d'une trentaine de secondes juste après mais 1000 déclenchement je n'ai jamais eu ça les amis alors il y a eu du vent il y a eu de la pluie mais c'est pas la première fois que je pose des caméras de chasse dans ces conditions que s'est-il passé là aussi je ne sais pas il faut vraiment que j'ai fait cette expérience dans cette forêt pour avoir ce genre de résultat j'ai longuement analysé les images ça m'a pris du temps photo par photo vidéo par vidéo ça a été extrêmement long et l'essentiel des prises de vue et bien c'est ça on voit la forêt avec donc cet épais tapis de feuilles mortes au sol les arbres autour de jour comme de nuit c'est à peu près le même décor même si c'est beaucoup plus flippant la nuit je pense que ce qui a déclenché la caméra c'est cette branche à droite avec ses feuilles qui a dû beaucoup s'agiter avec le vent et ce qui explique sûrement tous ces déclenchements et enfin on me voit passer devant la caméra lors d'une de mes déambulations pas grand chose d'intéressant sur la majorité des photos et des vidéos sauf que je me suis aperçu de quelque chose à 22h23 la caméra a reçu une visite alors c'est totalement improbable parce qu'à 22h23 j'étais en train de terminer mes expériences j'étais peut-être rentré sous ma tente je sais pas trop mais il y a un renard qui a osé s'approcher de la caméra alors visiblement attiré par les petites miettes de pâtisserie roumaine que j'avais laissé sur place je n'ai pas de vidéo je n'ai que des photos parce que vous voyez la caméra c'est fortement déchargé et dans ces cas là elle ne fait plus que des photos pour économiser la batterie il ya eu tellement de déclenchements les piles étaient neufs mais ceci explique cela mais on voit quand même ce renard ce renard roumain ce petit renard très mignon pas très différent en fait des renards français ça reste un renard européen on n'était pas seul dans cette forêt il y avait des touristes américains et il y avait un petit renard roumain alors j'étais vraiment ravi d'avoir eu un animal un petit renard cette forêt n'était pas complètement morte c'est une fois où il ya de la vie un petit peu comme dans toutes les forêts bon ça rassure un petit peu concernant l'endroit mais j'en avais pas fini j'ai eu l'énorme surprise de découvrir quelque chose d'absolument étonnant complètement bizarre étrange et quand je parle d'étrange vous savez que ça fait 4 5 ans que je laisse des caméras dans des tas d'endroits que ce soit des lieux abandonnés des cimetières des lieux potentiellement hantés dans l'espoir de filmer un jour quelque chose de bizarre on cherche l'étrange je peux pas vous dire autrement quelque chose de pas forcément inexplicable mais quelque chose qui interpelle on est dans une forêt hantée qu'est ce qu'on veut filmer des fantômes alors vous allez regarder cette vidéo avec moi on va la commenter je tiens à vous dire d'entrer que je ne sais pas ce que c'est mais ça peut dire que c'est pas explicable mais il ya vraiment quelque chose d'absolument dingue c'est sûrement le document le plus fou qui m'a été donné de filmer avec mes caméras de chasse depuis toutes ces années tout cela se passe à 19h01 la nuit est tombée et regardez sur la gauche sur la gauche il ya quelque chose de blanc d'un petit peu translucide qui se manifeste ça vous paraît complètement anodin comme ça mais de par mon expérience les amis ça n'est pas un animal je sais pas ce que c'est voyez ça se balade un petit peu sur la droite et à un moment donné ça se retire c'est ce mouvement de recul qu'on vient de voir qui m'a fait mérisser les poils complètement c'est pas un animal parce que c'est blanc c'est translucide peut-être un insecte mais il a un comportement bizarre et ce côté blanc et translucide n'est pas normal c'est très près de l'objectif je pense les insectes c'est souvent des masses noires qui viennent se déplacer sur l'objectif de la caméra ils avancent lentement de manière un petit peu mécanique mais on n'a en aucun cas avec un insecte ce mouvement comme ça hésitant et qui se retire d'un coup c'est ce qui m'a absolument terrifié devant ces images et c'est là que j'ai senti que j'avais eu quelque chose chose si on regarde la photo correspondante on a effectivement une masse blanche sur le haut de l'image vous voyez il ya comme quelque chose de nébuleux donc je sais pas ce que c'est mais ce n'est pas tout il ya des images encore plus dingue juste après alors là c'était sur les coups de 19h et pour tout vous dire à 19h ben j'étais pas loin en fait j'étais dans la forêt en train de me promener je suis en train de réaliser mais chronologiquement j'ai on avait commencé nos expériences il ya une autre prise de vue une dizaine de minutes après il est 19h09 et regardez alors ça se passe sur la droite son là vous pourrez pas louper il va se passer quelque chose regardez voilà il ya quelque chose de d'assez incroyable qui vient se balader devant l'objectif et vous voulez savoir à quoi ça en fait penser ça en fait clairement penser à une main une main fantomatique des doigts un doigt qui vient comme ça palper la caméra c'est l'effet que ça me fait je sais que c'est terrifiant les amis mais moi je peux pas l'interpréter autrement j'ai l'impression que c'est un doigt un doigt translucide qui vient palper la caméra c'est franchement ça me hérisse les poils j'ai jamais filmé un truc comme ça j'ai déjà filmé des insectes devant mes caméras des tas d'animaux des araignées des toiles d'araignées mais là ça ne se comporte pas exactement comme un insecte ça n'est pas non plus alors peut-être la main d'un animal une sorte de lémurien je sais pas mais c'est absolument bizarre je ne sais pas l'interpréter alors la photo correspondante la voici il n'y a rien en fait le truc ne s'était pas encore manifesté c'est comme si la chose était sur le côté de la caméra comme ça et venait passer la main le doigt palper l'objectif voir ce que c'est c'est un peu l'impression que ça me donne alors j'aimerais quand même que vous sachiez que ce que j'ai filmé là a peut-être une explication c'est pas parce que je l'ai pas qu'il n'y a pas une explication c'est peut-être un insecte un peu atypique même si ça n'a pas la couleur et le comportement d'un insecte traditionnel tel que je les ai déjà filmé avec mes caméras c'est peut-être voilà quelque chose de tout à fait explicable à ce jour j'ai pas la réponse je pense avoir filmé quelque chose de super intéressant peut-être un esprit de la forêt peut-être un fantôme mais ça je ne peux pas vous l'assurer les amis je vous laisse faire votre propre avis là dessus comme je vous dis souvent il ya peut-être une explication attention nous enflammons pas mais c'est une des images une des captures en vidéo les plus incroyables que j'ai jamais fait avec mes caméras de chasse et ce qui est fou c'est que ça s'est produit dans un endroit unique complètement fou cette fameuse forêt hantée en roumanie il y a un ultime détail que nous devons aborder et dont je réalise l'importance à l'heure où je termine le montage vous vous rappelez sûrement de ce grognement étrange survenu dans nos talkies sur le coup comme alex je pensais que david en était à l'origine et à juste titre car il a l'habitude de nous faire des blagues sauf que j'en ai reparlé avec lui ces jours ci et il m'a assuré le plus sérieusement du monde que ce n'était pas lui et en effet on l'entend se brosser les dents juste après ce n'était pas moi vous l'avez vu et ce n'était pas alex non plus car il a réagi au grognement alors c'était qui cette question me fait froid dans le dos avons-nous eu affaire à une série de coïncidences de pareilles dolies de bruits parasites ou de présence animale autour de nous la question se pose mais quoi qu'il en soit notre expérience dans cette forêt nous laissera un souvenir très perturbant voilà ce qu'on pouvait dire ce qu'on pouvait débriefer concernant cette aventure c'était absolument incroyable alors en compagnie de david et alex mes deux potes de youtube mes deux copains aventuriers on s'est vraiment régalé et ce qui est incroyable c'est que à l'heure où est sortie ma vidéo vous avez leurs vidéos respectives sur leur chaîne respective vous pourrez voir ce qui s'est passé de leur côté durant la même nuit voir ce qu'ils ont vécu sous leur tente ce qui s'est passé à l'autre bout du talkie walkie les amis ça a été oppressant également pour eux aussi ils ont vécu des moments vraiment très spéciaux donc je vous invite vraiment à aller voir leur vidéo je vous mets évidemment le lien dans la description alex de la chaîne isolf et david de la chaîne projet 51 j'espère que cette aventure vous a plu c'était beaucoup d'investissement une vraie aventure à l'autre bout de l'europe j'ai adoré c'était vraiment fou de se retrouver là de vivre tout ça et d'avoir ses résultats je tiendrai quand même avant de vous quitter à saluer la roumanie un pays extraordinaire qu'on a pris beaucoup de plaisir à découvrir avec des habitants extrêmement accueillant extrêmement chaleureux c'est vraiment une destination atypique qui mérite d'être découverte il y a beaucoup de préjugés sur la roumanie ben quand vous y êtes tout tombe c'est un pays très développé très avancé absolument magnifique avec beaucoup de choses à découvrir donc les amis si vous savez pas où aller les prochains mois en voyage allez faire un tour en roumanie c'est la fin de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager bien sûr merci vraiment de suivre mes aventures à très bientôt ciao oh Sous-titrage ST' 501